MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de février. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer. Tout d'abord le live du mardi soir de 21h à 22h, je vous attends. Ensuite les consultations, vous pouvez avoir une consultation privée ou avec Zoé ou avec moi. Et puis pour finir bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. MUSIQUE Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de février, ça commence bien puisque vous démarrez le mois, puis une grande partie du mois, avec un soleil en Verseau, et le Verseau c'est votre secteur de joie, c'est là où vous vous épanouissez, c'est là où vous prenez des vacances par exemple, où il y a de la détente, où il y a des loisirs, du sport, vous voyez? Bon, ça tombe bien que c'est le mois de février parce que vous allez, il y a des vacances, donc forcément certains d'entre vous, pas tous malheureusement, certains vont partir sur les pentes enneigées ou je ne sais où, et prendre du bon temps. Alors c'est vrai que ça ne dure que quelques jours, le soleil est rapide et bon, il n'y a pas vraiment d'autres planètes en Verseau pour faire perdurer cette ambiance, mais bon, vous saurez vous la faire perdurer parce que vous serez... ça va créer de l'optimisme aussi, cette configuration, vous verrez les choses sous un angle un petit peu plus joyeux, un petit peu plus... comment dire... Oui, optimiste, je ne trouve pas d'autres mots. Après le Verseau, eh bien le soleil va être en Poissons et là ce sera un petit peu moins facile pour vous Gémeaux parce que c'est à partir du 19, donc votre secteur de carrière, secteur qui gère les moments importants, les personnages importants de votre vie. Disons que c'est un secteur où quand les planètes passent, vous prenez les choses très à coeur, ça devient tout d'un coup très important, mais pas important au sens de Jupiter. Jupiter prend de la place, vous voyez, ça amplifie les choses. Non, là c'est vraiment, on prend les choses au sérieux, ou en tout cas il faut les prendre au sérieux, et alors le problème des Poissons c'est que c'est un signe de dispersion, donc vous devez faire attention à ne pas justement vous disperser et paraître instable, parfois aux yeux des autres. On continue avec Mercure, votre planète maîtresse elle est en Poissons, le 4 elle va y rester puisqu'elle va entamer une boucle, c'est-à-dire que le 17 elle va rétrograder après avoir stationné sur le 12e degré des Poissons qui correspond à ceux qui sont nés début juin, en gros. Donc il y a peut-être un important rendez-vous qui vous attend, mais on nous a pas fixé de date, vous devez rencontrer quelqu'un qui peut être important pour votre boulot, et c'est pareil ça va traîner pendant plusieurs semaines puisque mars va longuement rétrograder, elle va retourner en Verseau d'ailleurs pour revenir après en Poissons, quand elle sera de nouveau directe, donc ça se passera au mois de mars. C'est aussi, comment dire, ce Mercure en Poissons, un moment peut-être où vous avez à vous occuper, si vous ne travaillez pas par exemple, à vous occuper de l'un de vos proches, ou de l'un de vos enfants, parce qu'il sera dans la difficulté, ou vous voyez, vous pouvez vous, en tant que Gémeaux, avec ce Mercure qui a une certaine puissance, lui apporter quelque chose en étant tout simplement présent, en lui racontant des petites blagues, en étant... vous êtes quelqu'un qui sait détendre l'atmosphère, donc bon parfois vos blagues elles sont un peu lourdes, mais bon vous ferez attention je suppose, parce que ce sera peut-être quelqu'un avec qui il y a des liens familiaux, ou vous voyez, quelqu'un qu'il faut un petit peu ménager. Dans le domaine du travail c'est pareil, faites attention à ne pas disperser trop votre attention, et vous seriez, si vous terminez un travail par exemple, il est possible que vous ayez oublié des choses, et que vous soyez obligé de le refaire, c'est ce qui peut se passer au moment de la rétrogradation de Mercure. MUSIQUE On en vient à Vénus, votre planète d'amour, qui va se trouver elle aussi en Poissons, mais seulement pendant une semaine, donc vous l'aurez très peu de temps, ça va durer une journée, ou vous serez tenté peut-être de vous faire une petite histoire dans votre tête, histoire de vous sentir là aussi libre, même si vous êtes, surtout d'ailleurs si vous êtes en couple, parfois ça nourrit votre libido, d'avoir d'autres personnes en tête, c'est pas trompé, ça n'a rien à voir, c'est du fantasme, c'est de l'ordre du fantasme, or Vénus en Poissons, et bien elle va comment dire, accentuer vos fantasmes. Après le 7, Vénus va être en Bélier, alors là bon elle n'est pas non plus, elle n'est pas trop à sa place dans ce signe, où elle est très conquérante, elle est sous l'égide de Mars, en revanche bon elle est en bon aspect avec les Gémeaux, donc c'est un secteur même très amical de votre thème, donc si jamais il y a des relations, vous cherchez à vous mettre en couple par exemple, et bien cette Vénus du Bélier va vous permettre de rencontrer quelqu'un dans le registre amical, et qui par la suite peut se transformer en autre chose. Cela dit, bon d'abord 1 elle est rapide, et 2 en Bélier ça ne dure pas forcément. Donc moi je pense que vous serez plutôt comme d'habitude, un petit peu coeur d'artichaut, vous allez vous emballer, bon je vous dis ça va durer une journée ou deux, donc il y a quelqu'un que vous allez croiser à un moment ou à un autre, donc après le 17, après le 7 pardon, quelqu'un que vous allez croiser et qui va faire battre votre coeur, puis bon le lendemain ou le surlendemain vous n'y penserez plus. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'action. Alors elle est dans le 3e décan du Sagittaire en début de mois, enfin première quinzaine, et évidemment elle s'oppose au 3e décan de votre signe, qui a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, ou à supporter un partenaire de mauvaise humeur, c'est très possible, dans la mesure où Mars en Sagittaire, vous savez, elle est chez Jupiter, donc elle se met facilement en colère, donc peut-être que vous aurez à supporter donc la colère de quelqu'un, mais c'est pas forcément votre partenaire, ça peut être un parent aussi, ça peut être un ami, bon, cela dit vous vous en sortez toujours très bien dans ce genre de situation, parce que vous criez plus fort que l'autre. Donc bon, c'est un petit peu dommage, essayez d'être consensuel, conciliant, même si vous ne le pensez pas, de manière à éviter l'affrontement. Il vaut mieux éviter l'affrontement que d'être dans un rapport de force pendant quelques jours, où vous allez forcément pas être bien, parce que c'est pas agréable à vivre le rapport de force tout simplement. donc bon, même ça peut autant se jouer dans le domaine familial, que dans le domaine professionnel, où vous aurez éventuellement un associé, ou quelqu'un, un partenaire avec qui vous travaillez, et qui ne sera pas vraiment très très sympa. Après le 16, vous avez droit à un Mars en Capricorne. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas autre chose qu'un problème d'argent à régler rapidement. Premier, deuxième décan, probablement il y aura une petite fuite, ou un manque quelque part, ou alors bon, n'allez pas demander un emprunt sous cette conjoncture, parce qu'on vous le refusera. Attendez que Mars soit en Verseau au mois d'avril, ce sera beaucoup plus facile à ce moment-là. On se retrouve le mois prochain. En attendant, vous avez bien entendu, les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr, du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez appeler le 32 10. Excellent mois de février !